Hello, toujours Cathy, toujours un petit tutoriel sur votre boîte mail Gmail, je pense que ça sera le dernier, ici pour vous montrer comment vous pouvez écrire un message de réponse automatique en cas d'absence, si vous partez en vacances et que vous voulez donner une réponse et informer vos destinataires de votre absence de telle date à telle date. Avant de partir en vacances, donc, ou ailleurs, vous allez aller dans les paramètres ici, et vous cliquez sur paramètres avec le bouton gauche de votre souris. Ainsi, vous allez descendre un petit peu avec la roulette de votre souris, ou avec la flèche ici, et vous allez descendre jusqu'à réponse automatique. Ici, vous avez la signature, et ici, vous avez réponse automatique. Une réponse automatique est envoyée à tous les messages que vous recevez, etc., afin d'informer vos destinataires de votre absence. Donc ici, la réponse automatique est désactivée, il ne faudra pas oublier de le refaire après, mais vous, vous cliquez sur réponse automatique activée, et vous indiquez la date de début de votre absence. On va dire que le début, ce sera le 21 janvier 2015, et vous pouvez aussi indiquer le dernier jour jusqu'au 30, par exemple, janvier 2015. Donc, vous serez absent du 21 au 30 janvier, et vous dites, par exemple, vacances, ou autres, selon votre choix. Et ici, vous allez vous indiquer un petit mot de message pour informer vos destinataires. Donc là, je vais plus tard, je serai en vacances du 21 au 30 janvier 2015. Donc, je vous contacterai dès mon retour. Voilà, à bientôt. Vous pouvez envoyer une réponse uniquement aux personnes figurant dans vos contacts, ou à tout le monde, peu importe. C'est vous qui voyez, soit vous cochez, soit vous ne cochez pas. Ainsi, vous enregistrez les modifications. Voilà, comme ça, les personnes qui vous écriront seront au courant de votre absence, et ne seront donc pas étonnées de ne pas avoir de réponse. Bien sûr, évidemment, vous n'oubliez pas, une fois, votre retour, d'aller dans les paramètres, ici, et d'indiquer, et d'enlever, hein, bien évidemment, tout en bas. Réponse automatique, désactiver. Et dans le registre. Voilà, à bientôt, peut-être pour un autre tutoriel. Je pense que sur l'email, ça va aller. Je vous souhaite une bonne formation sur votre boîte mail. Au revoir.